Connaissez-vous le jeu Animal Crossing New Leaf ? Dans l'un des plus célèbres jeux de la série Animal Crossing, vous incarnez un maire qui doit gérer une ville. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter cet easter egg qu'on peut retrouver dans ce jeu. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Dans le jeu, vous pouvez trouver un objet du nom étagère en plastique. Celui-ci est assez spécial puisqu'on peut retrouver une Gamecube dans ce meuble. La Gamecube étant le jeu qui a accueilli le tout premier opus de la licence. Est-ce que vous connaissez ce son ? En fait, il s'agit de la musique de Totakasong et c'est une musique qu'on peut retrouver dans plusieurs jeux Nintendo. On la retrouve par exemple dans Yoshi's Stories, Luigi's Mansion ou encore Mario Kart. Alors pour ce point, ce n'est pas vraiment un easter egg mais c'est plus un secret qui est très très connu dans le jeu. En fait, si vous allumez votre télé à 3h33 du matin, vous allez avoir un message un peu bizarre. En fait, il s'agit d'un alien qui vous dit des choses un peu bizarres que vous ne comprenez pas. Mais après, tout redevient normal. Lorsque vous coupez des arbres, vous pouvez avoir des souches. Je vous déconseille de les déterrer car celles-ci peuvent vous donner des champignons et on peut retrouver un champignon d'un certain jeu assez commun. Maintenant, on va se rendre à un événement qui consiste à attraper des insectes de la plus grosse taille possible. Le gérant s'appelle Jarod comme dans une vieille série qui s'appelait le caméléon ou le personnage s'appelait Jarod. Si vous vous rendez sur la plage, vous pouvez apercevoir Gulliver qui est échoué sur celle-ci. Si vous le réveillez, il vous dira plusieurs dialogues dont certains font référence à des jeux. Dans l'un, il vous parlera de Lover's Air dans Super Paper Mario. Et dans un autre dialogue, il vous parlera du Porrico dans Super Mario Sunshine. Pour ce dernier poids, on va s'attarder sur le Lapin de Pâques. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec ce personnage, il a une fermeture éclair dans son dos. Donc en fait, ce personnage, ça peut être Cibolo qui gère le club MDR. Ça peut être aussi Marie qui gère la mairie. Ou alors ça peut être Tortimer qui gère l'île. Mais sinon, on n'a pas d'indication sur ce personnage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je n'ai plus grand-chose à dire, à part que vous êtes formidables. C'était Nubouraud. On se retrouve pour une vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501